Une conclusion maintenant sur cette formation à la méthodologie de résolution de problèmes et quelques pistes qui peuvent vous être utiles si vous souhaitez approfondir Donc des méthodes de résolution de problèmes, il en existe beaucoup Donc si vous avez des formations sur le sujet, on vous présentera infailliblement une méthode Donc le 8D, la méthode crime Moi ce que je vous ai présenté, c'est en quelque sorte une méthode générique qui dit qu'il y a 4 grandes étapes Mais bien entendu, vous vous doutez qu'on peut réutiliser cette philosophie et la présenter de manière différente Mais bien entendu, les principes restent toujours les mêmes Réfléchir avant d'agir, utiliser un certain nombre d'outils adaptés, vérifier qu'on a atteint les résultats Les principes sont de toute manière toujours les mêmes Donc vous pouvez, le cas échéant, si ça vous intéresse, regarder la version PDF ou la version PowerPoint de ce poly Et suivre les liens que je vous donne Donc là, ce sont des liens essentiellement sur les articles de Wikipédia Donc là, non seulement les articles sont souvent bien faits et bien à jour Mais vous trouvez des liens vers des ressources supplémentaires dans les références ou dans la bibliographie de l'article Je suppose aussi que si vous avez accès aux techniques de l'ingénieur Il existe un article très bien fait sur les méthodes de résolution de problèmes Parce que c'est un grand classique Alors, la méthode CRIME Donc CRIME, c'est un acronyme Donc qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée de dire CRIME, c'est simplement pour avoir un repère C'est comme le QQOQCP, si vous avez une checklist de questions Donc CRIME, le C de CRIME, c'est caractériser R, c'est régler provisoirement I, c'est identifier la cause d'origine, la cause racine Ensuite, M, c'est mener l'action corrective Et E, c'est évaluer le résultat Donc voilà, ça c'est la méthode CRIME Cette méthode CRIME est une méthode qu'on utilise en production Donc en production, on fait beaucoup de résolutions de problèmes Parce que, vous vous souvenez, une des compétences clés quand vous faites de la production C'est quand vous avez votre chaîne qui s'arrête, c'est la remettre en route tout de suite Et donc pour ça, il faut faire de la résolution de problèmes On a sans arrêt des problèmes à résoudre Les problèmes qui compromettent la qualité du produit en sortie Ou autre Et donc dans ces cas-là, la priorité, il y a cette étape réglée provisoirement Cette étape 2 Alors, c'est pas de la bonne résolution de problème de faire du réglage provisoire Mais quand même, quand vous êtes en situation de production La priorité, c'est de relancer la production même en mode dégradé D'où le fait que vous avez ici ce R Qui dit, on va chercher à régler provisoirement le problème Et ensuite, on continue de dérouler Et d'aller jusqu'aux causes racines Mais on cherche tout d'abord à pallier à la situation Avant d'aller à la suite Mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on a fait cette étape De régler provisoirement le problème On revient sur le cycle de remonter aux causes racines Trouver une solution durable La mettre en place Alors, quelques exemples de formulaires de méthodes de résolution de problème En entreprise, vous vous doutez que la résolution de problème C'est le pain quotidien des cadres des techniciens qui travaillent Et donc souvent, les entreprises mettent au point des méthodologies Et distribuent des formulaires pour guider les groupes de travail Donc ici, par exemple, vous avez un formulaire adapté à la méthode 8D Donc, en haut du formulaire, ici, vous avez un cartouche sur la composition de l'équipe Ici, vous avez la première étape qui est le QQO-QCP Avec une mesure des choses Là, vous avez ce qu'on fait pour ce qu'on appelle de la sauvegarde Donc, c'est réglé provisoirement Donc, ça, c'est la première page du formulaire Et ensuite, vous avez une deuxième page du problème, du formulaire Dont le but est de remonter à la cause primaire Parfois aussi, c'est intéressant, on n'a pas eu le temps de développer Mais de se poser la question Pourquoi est-ce qu'on n'a pas détecté le problème plus tôt ? Donc là, c'est toute une question qu'on pose en gestion des risques Qui est la question, non pas forcément de Est-ce qu'un risque est prioritaire ? Mais est-ce qu'on peut détecter le risque le plus tôt possible ? Donc ça, c'est ce qu'on appelle des moyens de prévention et de détection Donc voilà, là vous avez un formulaire en deux pages Vous en trouverez plein d'autres exemples Et souvent, en entreprise, l'entreprise vous fournit sa propre méthodologie Qui a été mise en place localement Et donc, ces méthodologies, c'est toujours les mêmes principes que vous retrouvez On va après vous donner des formules mnémotechniques différentes Les outils vont parfois être légèrement différents Mais la philosophie est toujours la même Voilà, autre formulaire de méthode de résolution de problème Utilisé en production Donc, vous voyez ici les différents stades Vous avez ici une série de 8 stades Donc, décrire le problème Prendre en compte à partir d'une pièce similaire Rappelez-vous, on est en production Analyse initiale Sur qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on n'a pas détecté le problème Solution temporaire Analyse des causes réelles et des causes racines Solution définitive Vérification de la solution Et mise à jour de la documentation Donc, vous voyez, cette checklist va permettre à l'équipe de travailler rapidement En cochant les choses qu'il y a à faire Pour terminer, maintenant, je vais vous pointer vers des moyens d'approfondir Et de vous former à la résolution de problème vous-même Alors, tout d'abord, nous avons mis au point à Centrale Une étude de cas en résolution de problème Qui raconte l'histoire d'un restaurant Et donc, dans cette étude de cas Vous avez le rôle de l'équipe de consultants Qui va aller enquêter sur le problème Et suivre les diverses étapes Donc, essayez d'abord d'évaluer ce qui se passe De voir à quel problème faut-il s'attaquer en premier Ensuite, de passer en phase de collecte de données Et de rechercher causes Ensuite, travailler sur la mise en place d'une solution Etc Donc ça, c'est une étude de cas Qui est disponible en licence libre Sur l'Internet Elle est en anglais De manière à être plus largement accessible Dernier point maintenant Si vous voulez regarder un exemple de résolution de problème Intéressant et facile à lire Alors, vous trouverez beaucoup de choses Personnellement, j'ai bien aimé Ce qui est proposé par Paris 7 C'est un exemple de cycle Qui raconte un peu la mise en place D'une résolution de problème Liée normalement à l'attente Dans le service médical d'un hôpital Donc c'est très intéressant Tout simplement parce que vous voyez Comment a fonctionné le groupe Quels sont les résultats du brainstorming Et qu'est-ce qu'on a mis en place Donc là, si vous avez, on va dire Un quart d'heure, une demi-heure Vous pouvez rapidement lire un exemple De déroulement de résolution de problème Voilà, il ne me reste qu'à vous remercier De votre attention Et donc à vous inviter, si vous le souhaitez A aller regarder les vidéos Présentant plus en détail chacun des outils Voir à faire vous-même l'étude de cas Voilà, merci